Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions ? C'est le titre du dernier ouvrage de Vincienne Després, philosophe, éthologue et psychologue à l'Université de Liège. Jean Cornille l'a rencontrée chez elle, un entretien du Centre laïque de l'audiovisuel. ... ... Nous sommes à Bruxelles, dans le parc du Jardin botanique, entourée de statues d'animaux. Pourquoi ? Parce que je vous propose une rencontre avec Vincienne Després. Vincienne Després est philosophe, éthologue, et elle enseigne à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université de Liège. C'est une spécialiste du droit des animaux. Elle oriente sa réflexion philosophique sur le rapport entre les hommes et les animaux. Depuis quelques années, elle a écrit beaucoup de livres sur cette question, dont notamment « Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions ? » Cette réflexion impertinente et ironique est au cœur de son travail. Je vous propose de m'accompagner chez Vincienne Després. Madame Després, vous avez écrit un merveilleux livre qui s'appelle justement « Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions ? » Est-ce que cette manière absolument passionnante, poétique, littéraire, philosophique et scientifique, réinterroge en même temps l'homme, réinterroge la frontière entre, si j'ose dire avec des grands mots, « L'animalité et l'humanité ? » Une première chose à constater, c'est qu'il y a beaucoup d'innovation dans les expériences scientifiques depuis quelques années. Ce que j'appelle beaucoup d'innovation, c'est-à-dire qu'il y a des compétences auxquelles on ne se serait jamais attendu de la part des animaux, ou en tout cas de ces animaux à qui, tout à coup, on découvre qu'on peut leur poser des questions à propos de ces compétences, qui vont être évaluées. Alors je vais prendre un exemple très simple. Dans les années, allez, dans les années, fin des années 60, début des années 70, Gordon Gallup, par exemple, va interroger les chimpanzés en leur demandant s'ils sont capables de se reconnaître dans un miroir. Ou, fin des années 70, Prémac, David Prémac et Georges Boudreuf vont interroger un chimpanzé en disant, « Jusqu'à présent, on a beaucoup interrogé des chimpanzés physiciens. » Ce qu'ils appellent les chimpanzés physiciens, c'est des chimpanzés à qui on donne un bâton, une banane et un tabouret pour voir s'il est capable de grimper sur le tabouret et d'attraper la banane et le bâton. Nous allons interroger des chimpanzés psychologues. Et nous allons essayer de savoir, est-ce que les chimpanzés ont une théorie, ce qu'on appelle une théorie de l'esprit ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont capables de savoir que ce qu'il y a dans la tête des autres, ce n'est pas la même chose que ce qu'il y a dans leur propre tête ? Et donc, toutes ces recherches vont se faire. Et ils disent, bon, ça, c'est un peu surprenant déjà. Par contre, ce qui devient beaucoup plus surprenant, c'est qu'à la suite de ça, ça demandera quand même quelques années, mais depuis, allez, 10, 15 ans, quantité d'autres scientifiques vont se dire, « Mais c'est ce qu'on ne fait ? » On a demandé ça à des chimpanzés théorites, l'esprit, reconnaissance de soi dans le miroir, donc sens du soi, etc. Mais est-ce que ce sont les seuls animaux qui pourraient être crédités de ces compétences-là ? Alors, il y avait de bonnes raisons de les créditer de ces compétences. Les chimpanzés avaient été vraiment les élus cognitifs, les favoris, parce que ce sont nos plus proches cousins, donc on était plus, évidemment, plus favorables à leur donner des qualités qui sont proches des nôtres. Et donc, d'autres scientifiques vont ici avec des baleines, avec des éléphants, et puis même avec des animaux de plus en plus surprenants, des corbeaux, puis des pies, etc. Pour découvrir aussi que ces animaux ont ces compétences. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on voit, « Mais c'est quoi exactement ces compétences ? » « Qu'est-ce qu'elles ont comme signification ? » Et on se rend compte, en fait, ce sont pour la plupart des compétences qui ont forgé le propre de l'homme. Et donc, par exemple, le sens de soi, la conscience de soi, la théorie de l'esprit, etc. Ce sont des choses dont on a considéré que ça faisait partie de l'exceptionnalisme humain. Alors, ce qui veut dire quoi ? Mais c'est de ma façon à moi de venir, par le détour, de répondre à votre question, de dire que toutes ces nouvelles façons d'interroger les animaux, toutes ces nouvelles questions qui leur sont adressées, en fait, traduisent le fait que cette frontière entre l'homme et l'animal est de plus en plus remise en question et de plus en plus déplacée, de plus en plus brouillée. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, parce qu'on remarque que quand elle est brouillée, très souvent, on entendra toujours une petite voix qui va dire « Bon, d'accord, on laisse tomber le rire, on laisse tomber la conscience de soi, on concède le sens de soi, on, etc., etc. » Mais il nous reste encore le sens de la mort, par exemple. Puis d'autres scientifiques vont dire « Mais attendez, est-ce que vous êtes si sûrs de cela ? Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que les animaux, par exemple, quand ils ont l'air d'être en deuil pour leurs congénères, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il y a un sens de la mort ? » Et puis, recontroverse, rebagarre, rediscussion autour de la frontière, en sachant très bien que les frontières sont les lieux les plus fréquentés par les contrebandiers. Et donc, ça veut dire qu'il y a tout le temps du trafic aux frontières. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans cette fameuse frontière entre l'homme et l'animal. Ça devient un haut lieu de passage et de trafic et de controverse, en effet, entre ceux qui disent « On ne passe pas », les gardes frontières, et ceux qui disent « Mais enfin, les territoires ne sont peut-être pas si séparés que ça, il faudrait peut-être revisiter ces questions-là. » Dans votre livre, vous racontez les procès qui sont faits dans les siècles précédents aux animaux, aux termites ou aux cochons. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il faudrait que, à nouveau, pour déplacer un petit peu la frontière, les animaux devraient avoir des droits ? Pardonnez-moi la question un petit peu, je dirais, radicale ou hyperbolique. Est-ce qu'ils devraient, à nouveau, être éventuellement représentés devant les courts et tribunaux ? Alors, votre question, elle en a plusieurs, en fait. Donc, ça veut dire que, moi, je ne suis pas en faveur des droits de l'animal, enfin, d'accorder des droits, parce que la question des droits suppose des devoirs. Et en fait, le fait, et c'est là où votre question pourrait se couper en deux, c'est que si vous supposez que, comme au Moyen-Âge, les animaux puissent être imputés, puissent faire l'objet de procès, donc être tenus pour responsables de leurs propres actes, ça voudrait dire qu'en fait, on n'est plus en termes de droits, ici, on est en termes de devoirs. Ça veut dire qu'ils n'ont pas, d'une certaine manière, on attendrait d'eux de répondre à certaines formes de devoirs. Alors là, évidemment, c'est ça le problème avec les animaux, c'est que notre question, notre façon d'avoir défini la responsabilité est une définition qui paraît presque constitutivement, structurellement, exclut les animaux. Donc ça voudrait dire qu'on va devoir définir des animaux responsables alors que la notion même juridique de responsabilité a été fabriquée et exclut certains êtres hors de la sphère, de ceux qui peuvent participer au consensus, être d'accord et des choses comme ça, c'est le premier point. Là où les procès d'animaux m'intéressaient au Moyen-Âge, c'est que je vous disais, c'est une des façons dont on pouvait continuer à les créditer de ce que les Anglais appellent l'agency, donc l'agentivité, le fait d'être considéré comme soi-même auteur, actant, auteur de ses actes. Et moi, ça m'intéressait de dire, tiens, mais le Moyen-Âge qu'on considérait, comme si barbare, si primitif, enfin on sait très bien qu'on est revenu sur cette idée-là, etc. Eh bien, cette façon de concevoir les animaux, d'une manière, était extrêmement intéressante, puisque dire que les animaux peuvent être coupables et faire même très attention à leur offrir des cadres juridiques de cette culpabilité avec des avocats qui les défendent, faire la différence entre une truie qui a assassiné un enfant et ses enfants qui ne vont pas être reconnus coupables parce qu'ils seront considérés comme immatures, ce qui pour nous, évidemment, apparaît totalement absurde. La truie adulte serait responsable et pas les enfants parce qu'ils matures. Donc on est dans un système juridique très proche d'une autre. L'immaturité justifie la non-responsabilité. L'animalité ne la justifie pas. Mais moi, ça m'intéressait parce que c'était une façon d'essayer de penser que les animaux peuvent, en effet, être autonomes, avoir des actions, avoir des volontés propres, etc. Ça, c'est une idée qui est en train de revenir. Il y a un historien qui s'appelle Jason Hirbal qui envisage que tous les accidents qui sont arrivés ces dernières années dans les Cires, dans les eaux, etc., avec des animaux qui, de toute évidence, avaient été très maltraités pendant relativement longtemps, ne seraient pas des accidents au sens propre du terme, mais seraient plutôt une façon où les animaux, à un moment donné, volontairement disent « Maintenant, cette situation est trop injuste, elle cesse ». Donc ça, c'était un point. En revanche, là où je trouverais intéressant de penser, c'est quand vous émettiez l'hypothèse qu'il y ait des gens qui puissent défendre les animaux dans des procès, etc. Mais là, ça devient intéressant parce qu'en effet, en tant que non-parlant, en tant que ne pouvant pas vraiment se défendre, il serait en effet intéressant, de toute façon, de revenir à des systèmes où les intérêts des animaux sont pris en charge par des systèmes peut-être un peu plus institutionnalisés que ce qu'ils ne sont jusqu'à présent. Et une dernière chose, la question des devoirs. Vous savez, il y a des tas d'animaux à qui on soumet des contraintes de devoir. Je me souviens que Bruno Lato racontait que c'est au Zimbabwe, non, c'est au Kenya, je pense, dans un parc naturel dont s'occupait le naturaliste David Western, les éléphants avaient droit à, je pense, deux fois le fait de commettre une faute. Il y a la troisième, ils étaient sanctionnés. Ils étaient sanctionnés. Et là, je trouve que c'est des systèmes juridiques extrêmement intéressants. Donc il y a des tas de petites inventions qui sont en train d'être, ou qui ont été menées, qui montrent bien qu'il y a moyen quand même d'intégrer certaines formes, non pas totales, mais certaines formes négociées, d'imaginer que les animaux puissent être tenus responsables pour certains actes. Et je me souviens de cette histoire qui m'avait été racontée par un de mes collègues africains, qui la tenait lui-même de sa grand-mère, que dans certains villages de son enfance, les lions ne pouvaient pas transgresser la règle de « on ne tue pas les enfants ». Et quand un accident a devenu, il y a un rituel tout particulier avec une musique très particulière. Le village sort avec les tambours, joue cette musique particulière et vont à la recherche du lion coupable. Parce qu'il n'y a pas de doute qu'il y a un coupable dans cette histoire. Même si ce n'est pas le lion qui a mangé l'enfant ? Alors d'abord, on va le rechercher. Et ce n'est pas même si ce n'est pas le lion qui a mangé l'enfant. C'est là où on pourrait se tromper. Et puis, ils vont tomber sur un lion. Et ils vont le désigner comme coupable et ils vont l'abattre de manière très ritualisée, avec une musique, etc. Et ma question, évidemment, tout de suite a été « Oui, mais enfin, bon, ce n'est pas parce qu'on tombe ça, c'est le premier qui paye. » Absolument. Et non, disait-il, c'est beaucoup plus logique que ça. Il est plus que probable que ce lion soit coupable. Un, parce que s'il est loin de la troupe, ça veut dire qu'il est désocialisé, me disait-il. Et deuxièmement, c'est celui qu'on trouve près du village. Et les lions n'ont pas à se trouver près du village. S'il est près du village, c'est peut-être qu'il a déjà pris le goût du sang et qu'il est en recherche de nouvelles proies. Donc, on a de fortes chances pour avoir affaire au coupable. Et de toute façon, c'est pragmatiste. Ça marche. Je veux dire, c'est efficace. Après, il n'y a plus d'accident pendant un bon bout de temps. Et donc, ça veut dire « Est-ce que c'est le coupable ou pas ? » en faisant comme si, en tout cas, ça a eu une certaine efficacité. Est-ce que le système qui serait effectivement de permettre à des animaux de voir leurs droits reconnus, et donc, d'une certaine manière, de faire passer aussi la logique d'une relative empathie avec les écosystèmes non humains, est-ce que ça pourrait aller bien au-delà des mammifères qui sont les animaux, vous parliez des primates, des grands singes qui sont les plus proches de nous ? Ça m'a fort frappé dans votre livre « Le procès intenté contre des moines au profit des termites » et que les termites gagnent le procès et que les moines sont condamnés à leur offrir quelques stères de bois par an. – Oui, tout à fait. – Donc, ça n'est pas limité je dirais aux animaux qui se rapprochent dans la zoologie les plus proches de nous. Ça peut aussi être des animaux comme les termites. – Ce qui montre qu'il y avait en effet tout un système de pensée bien élaboré qui s'occupait très pragmatiquement de régler les conflits entre des colonies animales et des humains, c'est-à-dire des animaux qui en très grand nombre en effet peuvent devenir problématiques. Alors, la question, donc si je ne suis pas favorable aux droits des animaux, vous touchez du doigt la raison pour laquelle je ne peux pas être favorable non plus. Il n'y a pas que la question des devoirs. Et quel animal va bénéficier d'un droit ? Bon, on va laisser passer les chimpanzés, c'est toujours eux. – Oui, absolument. – C'est-à-dire que je parle des tics et des termites. – Et pourquoi eux et pas les cochons et pourquoi pas les vaches et pourquoi pas les corbeaux et pourquoi pas les corneilles ? Et donc, je veux dire, on va établir une hiérarchie qui, loin d'instabiliser la hiérarchie et les frontières entre les hommes et les animaux, vont les renforcer d'une certaine manière parce qu'elles apparaîtront encore plus légitimes parce que plus justes. – Or, je pense que la question, c'est qu'une fois qu'on aura mis des droits de type droit subjectif, c'est bien de ces droits-là dont on parle, ça veut dire qu'on va enteriner d'une certaine manière le fait que les animaux ne soient plus des animaux et que d'autres animaux soient encore plus des animaux. – Parce que l'Assemblée nationale en France, justement, a sorti, je dirais, l'animal des biens meubles. Et donc, cette piste-là, manifestement, d'après ce que je comprends, ce que vous exprimez, n'est pas la piste que vous jugez la plus opportune pour défendre le droit des animaux. Quelle serait pour vous la mesure à prendre pour améliorer le sort de nos frères d'en bas ? – C'était raison que vous parliez de nos frères d'en bas en venant du centre d'action laïque. Oui, mon frère d'en haut. – C'est la formule de Clémenceau, je pense ? – Oui, mais c'est très… Elle m'a fait beaucoup, et vous pourrez garder ça, parce que c'est quand même très joli. « Nos frères d'en bas », avec cette idée de hiérarchie d'en bas. Pourquoi d'en bas ? Parce qu'on se tient debout. C'est intéressant, hein, tous ces réflexes de la pensée. « Nos frères d'en bas », parce qu'on est beaucoup plus grands que certains animaux, mais alors les éléphants, nous sommes les frères d'en bas des éléphants. – Les girafes. – Les girafes, oui. Comment fait-il là-haut ? C'est le premier point. Donc, je ne m'oppose pas, je ne m'opposerais plutôt à des droits subjectifs qui donneraient des droits… – Je comprends bien. Mais, par exemple, l'amendement de la loi française, je suis tout à fait favorable, sans en connaître à l'avance les conséquences possibles. Mais ça atténue déjà quelque chose qui est source d'injustice. Là, ça, je peux le dire de cette manière-là. Alors, moi, je n'essayerais pas en termes de droits. J'essayerais plutôt par des petits actes concrets qui pourraient faire bouger les choses. Et pour moi, un petit acte concret qui ferait hurler, évidemment, pas mal de monde. Mais c'est… Si je devais poser un acte, si je devais poser une loi, si on me laissait beaucoup de pouvoir poser une loi, dans le domaine, je dirais, à partir de maintenant, en Belgique, interdiction d'assémination artificielle. Si ce n'est, sauve demande express, cas extrême, etc. Parce que, autrement, pour les parents, ce ne sera pas possible non plus. Autrement, il n'y a pas… Je veux dire, les humains deviendraient les seuls bénéficiaires de l'assémination artificielle. Et donc, ça voudrait dire qu'il faudrait faire une demande particulière pour obtenir le droit à l'assémination artificielle qui ne deviendrait plus une pratique routinière de protocole, de réflexe, d'économie et de marchandisation du bétail, mais deviendrait un geste rare qui devrait être légitimé. Et ça veut dire aussi qu'à partir du moment où l'assémination artificielle n'est plus autorisée, quantité de pratiques vont devoir être modifiées. La façon dont on… dont on négocie avec le transport des animaux, avec la manière dont les animaux sont en contact les uns avec les autres, de la manière dont on entre en contact avec eux, de la manière dont on envisage, dont on… Alors, j'aime pas beaucoup ce terme-là, mais c'est un peu de ça dont il s'agit, dont on réifie les animaux, à mon avis, serait moins facilité. Il y aura un terrible ralentisseur. Donc, interdire l'assémination artificielle, sauf cas exceptionnels qui devrait être légitimée, sera un très, très, très bon ralentisseur et bougerait tellement de choses que j'ai l'impression que les choses changeraient pas mal à partir de là. Votre nouveau livre s'intitule « Au bonheur des morts ». Oui. Je change tout à fait de sujet. Je le crains. Aujourd'hui, comment est-ce que dans un monde sécularisé, laïc, quel rapport on peut avoir avec nos ancêtres ? Quelle est la présence, si j'ose dire, des morts encore aujourd'hui dans notre monde ? Comment, pour le dire encore autrement, comment, dans un monde finalement très matérialiste, faire son deuil aujourd'hui ? Et peut-on et fait-on définitivement son deuil ? Alors, l'expression « faire son deuil » c'est une expression que je n'utilise jamais. Oui. Et sur les, je ne sais pas combien de pages fait le livre en tout, si je ne le sais pas, c'est parce qu'en fait, il est pour le moment à la fabrique, à l'impression et donc je ne peux dire que les pages manuscrites. Le mot « deuil » n'y est cité, je pense qu'une seule fois et il ne vient pas de moi. C'est parce que d'autres l'utilisent, je crois que je le dis deux, trois fois, parce que les gens, des académiques et des scientifiques l'utilisent. Mais la question du deuil, justement, est une question généralement qui fait d'office bifurquer le problème beaucoup trop vite. ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une fois qu'on considère que la question des morts se résout et de la relation avec les morts se résout par une question de deuil, ça veut dire qu'on a déjà statué sur ce que deviennent les morts, sur la manière dont on doit vivre la relation qui continue après la mort et ça signifie quantité de choses. Ça signifie qu'on a psychologisé cette relation. Ça signifie qu'on va dire que si les gens, par exemple, disent qu'ils ont encore des contacts ou qu'ils continuent à parler ou qu'ils continuent à écrire avec leurs morts, on va considérer que soit ils font de la sauvegarde psychique et qu'ils sont en train de protéger leur capital psyché et ça me paraît un peu triste comme type de réponse. La seule réponse qu'on semble aujourd'hui à même d'apporter à toute l'inventivité des gens est d'une tristesse absolument et d'une pauvreté incroyable quand elle passe par ces pauvres petites théories de la psychologie. Soit-on suppose que le destin des morts est clôturé d'avant, c'est-à-dire que quand on est mort, comme notre tradition laïque et matérialiste le veut, quand on est mort, on est bien mort, on n'existe plus. Or, ce que je constate, c'est que je pensais qu'en effet, nous étions dans une période relativement matérialiste et très laïcisée et en fait, ce n'est pas le cas. Oui, j'ai constaté qu'au-delà déjà de toutes les relations que les gens sont capables d'entretenir en respectant cette tradition laïque et matérialiste, c'est-à-dire avec des tombes, avec des testaments, avec des objets qu'on garde, avec des livres qu'on relit, avec des cérémonies d'hommage, avec quantité de choses qui sont tout à fait socialement adéquates et admises, que parallèlement déjà à toutes ces choses qui sont faites pour les morts, il y a en plus des gens qui sont très inventifs, qui inventent de nouveaux rituels, qui parlent avec les morts, qui sentent leur présence, qui se posent la question de savoir si, est-ce que la mort c'est le néant, est-ce que c'est bien la fin de tout, et que le nombre de gens qui sont en doute par rapport à cette question, je ne parle pas de certitude ici, la certitude elle est toujours du côté de la laïcité, c'est assez étonnant, la certitude c'est, on est certain que quand les morts sont morts, ils sont morts, donc la certitude elle est souvent du côté du matérialisme, et étonnamment, du côté des hypothèses non matérialistes, je ne rencontre aucune certitude, seulement des questions, des hypothèses, des doutes et des belles histoires, ce que j'appelle des belles histoires, c'est-à-dire des histoires bien construites, construites avec intelligence, avec soin, où les gens simplement se disent, tiens le mort, mon mort, mon père, qu'est-ce qu'il attend de moi ? Qu'est-ce qu'il attend que je fasse ? Qu'est-ce que je peux faire pour honorer le fait qu'il a vécu ? Comment est-ce que je peux prolonger sa vie ? Et si cette vie s'est terminée trop tôt et qu'il n'a pas pu achever tout ce qu'il aurait bien voulu accomplir, qu'est-ce que je peux faire pour continuer cet accomplissement ? Et j'ai été vraiment étonnée du nombre de gens qui pensaient de cette manière et qui se mettaient vraiment au travail de la pensée par rapport à cette question. Dans un entretien à Philosophie Magazine, Mme Desprez vous racontait une histoire je trouve merveilleuse d'une urne funéraire qui a été brisée par mes gardes et puis les gens ont aspiré les cendres du défunt C'est la femme de ménage en fait. Ou la femme de ménage et ils ont enterré l'aspirateur. Est-ce que ça illustre un petit peu ce que vous voulez dire ? Ça illustre en effet là on peut rester simplement dans une hypothèse très matérialiste et c'est ça qui m'intéresse dans cette histoire. Donc la femme de ménage avait brisé une urne funéraire sans savoir qu'il s'agissait de ça, avait aspiré les poussières qu'elle avait trouvées par terre et avait laissé un petit mot aux gens en disant excusez-moi j'ai brisé votre vase il y avait de la poussière dedans voilà et les gens étaient désemparés en se disant mais qu'est-ce qu'on fait ? Et puis finalement on décidait d'enterrer l'aspirateur avec une petite cérémonie et j'avais trouvé et j'avais trouvé que c'était tellement plein d'humour plein d'inventivité et en même temps plein de respect plutôt que de se dire bon on va reverser le sachet dans l'urne ou on va mettre on ne peut pas mettre le sachet à la poubelle visiblement ça on ne peut pas faire et donc ça veut dire que la relation aux morts aussi matérialiste soyons-nous puisque bon la crémation c'est quand même une relation très particulière très contemporaine et qui indique aussi d'une certaine manière un certain rapport dont on pourrait penser qu'il est très laïcisé avec la mort mais visiblement il n'est pas tant que ça puisque visiblement il n'en reste pas moins que ces gens ont manifesté beaucoup de respect et ont fait cette petite cérémonie ce qui veut dire en effet que le rapport aux morts sous des formes et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée extrêmement diverse continue de se cultiver de s'entretenir de s'inventer avec des moyens à chaque fois renouvelés et ça prend d'autres formes moi je me rappelle d'une histoire que j'avais lue il y a quelques temps d'ici qui s'est passé au 19ème mais je pourrais très bien l'imaginer et on imagine et je suis sûre que je retrouverai si je cherchais dans le 20ème siècle et même dans le 21ème c'est une dame qui avait promis à une de ses amies qui était très malade que lorsque celle-ci mourrait elle mettrait dans son cercueil les lettres de son fils défunt et puis son amie est morte et l'amie qui devait mettre les lettres dans le cercueil au moment de l'entraînement était tellement désemparée tellement triste par la mort de son amie qu'elle a oublié les lettres et après évidemment elle ne s'en mettait pas l'entraînement était fini c'était trop tard elle n'avait pas accompli sa promesse et puis quelque temps après le facteur du village du même village en Angleterre est décédé et cette dame est allée voir la famille du facteur en lui demandant est-ce que vous voulez bien mettre les lettres dans le cercueil du facteur comme ça c'est lui qui ira aller les porter dans l'au-delà à mon amie il a été tellement bon facteur d'ici bas qu'on peut compter sur lui dans l'au-delà et voilà ça ça fait partie des façons dont les gens sont inventifs et ils sont inventifs de diverses manières j'ai entendu des rêves magnifiques où les morts revenaient et donnaient un petit coup de main aux vivants du style donnaient un petit encouragement où ils disaient la maison que tu t'apprêtes à vendre moi je ne le ferai pas c'est trop tôt il ne faut pas le faire maintenant ou les aider à retrouver un objet ou simplement leur apporter un soutien etc et tous ces rêves font partie d'une certaine manière alors est-ce que c'est de l'inventivité des vivants mais ça voudrait dire que je laisse les morts à ce moment-là totalement pacifiés en retrait je veux dire de l'inventivité de relations que les gens sont capables de tisser ensemble vous réenchanté dans le rapport à l'animal dans le rapport au défunt vous réenchanté d'une certaine manière la laïcité alors j'aime bien que vous le disiez comme ça j'aime beaucoup vous le disiez comme ça parce que si vous dites réenchanter la laïcité oui je suis tout à fait d'accord et je serais même fière si je pouvais le faire si je pouvais le faire je serais fière si je pouvais le faire parce que jusqu'à présent j'avais dit attention je n'enchante pas le monde et pourquoi ? parce que le monde n'a pas besoin d'être enchanté ce qu'il faut faire c'est pas enchanter le monde c'est résister à son désenchantement ou plutôt résister à sa désanimation c'est ça le problème c'est ça le problème aujourd'hui c'est que on a plutôt tendance à désanimer le monde à ne plus voir toute cette merveilleuse animation qui est son état d'être et son état de vie vous savez abattez un arbre et regardez l'année suivante ce qui se passera à la racine de cet arbre cette lutte cet amour de la vie que cette vieille souche qui n'a pourtant plus grand chose pour vivre va manifester et ces bourgeons et ces tiges qui vont comme ça jaillir au printemps suivant et vous comprenez ce que c'est que l'amour de la vie et donc ça veut dire regardez des choses comme ça et vous comprendrez que le monde il est animé mais que nous avons tendance à le désanimer et de la même manière les gens ont continué dans beaucoup de cultures beaucoup de traditions et la nôtre était un peu exceptionnelle en apparence à cet égard à garder des contacts avec leurs défunts et à ne pas considérer que la mort est la fin de tout et donc ce qu'il faut faire c'est pas enchanter le monde le monde il est ni enchanté ni déséchanté il est animé ce qu'il faut faire c'est résister à ceux qui veulent le désanimer ou à ceux qui veulent le désenchanter par contre enchanter la laïcité je veux bien parce qu'il ne s'agit pas d'enchanter le monde il s'agit d'enchanter une posture qui s'est caractérisée peut-être et c'est peut-être un reproche que je pourrais faire de la laïcité qui pour des raisons militantes pour des raisons historiques qu'on peut parfaitement bien comprendre a peut-être une tendance en effet à vouloir d'une certaine manière un peu élaguer on va le dire comme ça d'accord et c'est cet élagage là avec lequel moi je ne me sens pas en accord dans la mesure où d'une certaine manière dans la lutte contre des positions qui ont pu être historiquement des positions autoritaires ou des positions qui pouvaient en effet d'une certaine manière éloigner les gens de ce qu'on appelle le réel me semble avoir été un peu extrême et n'a pas posé la question finalement on n'a pas a fait l'impasse de savoir mais qu'est-ce qu'on appelle réel et c'est ça peut-être le problème c'est que la laïcité voulant promouvoir une espèce de réalité commune je trouve va peut-être un peu vite en besogne pour définir ce que c'est que cette réalité commune Vinciane Desprès un tout grand merci de nous avoir accueillis chez vous et merci à vous d'être venu C'était un entretien de Jean Cornille je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Libre Ensemble votre rendez-vous de la laïcité Sous-titrage Société Radio-Canada